... Jamais événement de cette nature n'a suscité autant d'attentes et d'intérêts, de participation et de contribution de toutes les parties qui ont pris part aux travaux préparatoires de ce grand moment de débat. Je m'engage à ce que chaque dirham qui proviendrait de l'élargissement de l'assiette ira à la baisse des taux et aux dépenses sociales. Applaudissements Mesdames, Messieurs, le principe de lier toute détente future des taux au nécessaire élargissement de l'assiette s'applique également à l'impôt sur les sociétés où 1% des entreprises seulement payent 80% des recettes de l'IS. Par ailleurs, deux entreprises sur trois soumises à l'impôt sur les sociétés sont des déficitaires chroniques. La TVA est à son tour marquée par une grande concentration dans la mesure où 50% des recettes proviennent de 150 entreprises. Le coût annuel global du dispositif incitatif fiscal actuel est estimé à près de 30 milliards de dirhams, soit 2,5% du produit intérieur brut. C'est ainsi que l'approche d'encouragement des opérateurs économiques devrait être envisagée à l'avenir, davantage à travers les dotations budgétaires plutôt qu'au moyen des exonérations fiscales. De même, aucun secteur et aucune activité ne doivent rester en dehors du champ de l'impôt. Le principe est que tous les contribuables doivent déposer leurs déclarations même quand ils sont exonérés ou imposés à un taux zéro. Le système fiscal doit être revisité et interrogé dans son intégralité et sa diversité fiscalité de l'État, fiscalité locale et parafiscalité. L'objectif est d'aboutir à la réduction et à l'harmonisation des bases d'imposition et des procédures fiscales dans le cadre d'un seul et unique Code général des impôts. Ceci est d'autant plus important qu'il faudrait simplifier la fiscalité aux petits commerçants et aux métiers de proximité qui souffrent actuellement du phénomène appelé mille-feuille fiscale en mettant en place un système simple, unifié entre l'État et les collectivités locales et incitatif à la conformité fiscale volontaire. Un référentiel unifié des prix immobiliers élaborés sous la responsabilité commune de l'Agence de la Conservation Foncière et de la Direction Générale des Impôts entrera en vigueur en cours de ce mois pour Casablanca et dans un premier temps, mais il sera progressivement généralisé. Ce référentiel des prix immobiliers sera actualisé chaque semestre dans un cadre de concertation avec les professionnels et devra refléter la réalité des marchés en s'appuyant sur les prix au contrat. Beaucoup d'avancées ont certes été réalisées, mais beaucoup restent à faire.